Le Festigora donne cette envie à des jeunes de pouvoir être des véritables orateurs. Et bien des impressions très fortes, très fortes et très émouvantes. En ce sens que c'est d'abord toujours un honneur de bénéficier d'une distinction honorifique ou d'une reconnaissance. Mais assez souvent, ce n'est pas la reconnaissance en tant que telle qui vous donne cette sensation d'émotion, mais c'est plutôt ceux-là qui vous l'ont décerné. Ça, c'est extrêmement important parce que pour moi, ce qui donne une récompense, ça c'est beaucoup plus important que la récompense même qu'on a donnée. Aujourd'hui, cette structure, cette association Move Together Mali fait partie des mouvements de référence juvénile au Mali. au regard des actions, au regard des innovations, au regard des actes qui sont posés, c'est là de façon désintéressée, sans attendre quoi que ce soit, de qui que ce soit. Parce qu'assez souvent, ce dont on a l'habitude dans ce pays, c'est que lorsque les jeunes décident de vous décerner des choses, c'est qu'en retour, ils s'attendent à quelque chose. Mais souvent, un petit Mali, je ne sais même pas souvent, mais tout le temps, un petit Mali, quand ils décernent des distinctions aux gens, c'est généralement à travers cette remise des distinctions qu'il y a un contact qui est créé. Ça veut dire que c'est de façon franchement très professionnelle et ça veut dire que derrière cela, il y a vraiment, disons, cette attention, cette remarque. Alors, de telles choses, quand ça arrive, vous ne pouvez qu'être ému. Mais c'est à la fois un acte d'invitation, d'exhortation et d'incitation à faire mieux. Parce que dans la vie, du moment qu'on vous décène quelque chose, ça veut dire que vous n'avez plus le droit, en tout cas, de descendre en dessous de l'échelle. Donc, je pense qu'au-delà également de tout cela, j'ai reçu beaucoup d'émotions de félicitations de la part des gens, que ce soit au Mali ou en dehors du Mali. Et à travers leurs enquêtes, ils ont vu vraiment que c'est une structure sérieuse qui pose des actes qui vont dans le sens de l'essor pragmatique et exponentiel. Donc, c'est un honneur pour moi. La particularité du Festigora, pour moi, s'articule autour d'un certain nombre de points. Primo, c'est le fait de pouvoir réunir tous ces gens, toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes, des personnalités chevronnées, également des personnalités qui sont à l'air de vie. Réunir tous ces gens en un même lieu, durant un certain nombre de jours, pour parler des thématiques qui concernent la vie de la nation et qui sont de nature également à pouvoir motiver et inspirer les jeunes générations. Ça, c'est très important. Deuxièmement aussi, c'est que le Festigora donne cette envie à des jeunes de pouvoir être des véritables orateurs. Troisièmement, c'est qu'il y a certains, quand ils viennent au Festigora au départ, eux-mêmes, ils ont le tract. C'est-à-dire, quand il s'agit de s'exprimer devant un public, ils ont un tract. Mais déjà, avant de quitter le Festigora, ils commencent déjà à s'y essayer. Ça veut dire quoi ? Que c'est un événement également qui sert de tremplin, d'aubaine et qui est également une école, au sein de laquelle également, les gens commencent déjà à se former. Et quatrième point, c'est que durant, en tout cas, les quelques jours du Festigora, il y a pas mal de contacts qui sont noués, d'autres professionnels, d'autres personnels, mais qui, par la suite, peuvent aussi donner naissance à des collaborations entre structures, entre jeunes, entre acteurs. Je pense que tout cela est à saluer. Et surtout, ce qui est encore davantage remarquable, c'est cette façon extraordinaire à travers laquelle les membres de MT Mali, qu'on appelle entre guillemets les gladias, se donnent à fond. Ils ne sont pas payés. Au contraire, c'est eux-mêmes qui investissent. Ils investissent financièrement, ils investissent de façon physique, de façon énergique, sur beaucoup d'autres plans. Ils le font avec brio, avec amour, avec détermination, afin qu'en tout cas, tout puisse être le plus parfait possible. Ça, c'est très remarquable également. Les jeunes Maliens aujourd'hui, qui s'adonnent, qui se donnent à fond, en amont à fond, c'est-à-dire pour réussir des choses, sans qu'on leur donne quoi que ce soit, ça, c'est très remarquable. Les conseils, c'est d'abord de maintenir le cap. C'est que d'année en année, on constate des innovations. D'année en année, on constate également des initiatives qui sont de nature à rendre davantage perfectible l'événement. Ça, c'est déjà bien. Et aussi, c'est le fait qu'après chaque année, ils essaient de faire le bilan pour voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Dans ce qui a marché, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre ? Dans ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour qu'on puisse corriger les lacunes ? Je pense que l'exercice auquel nous sommes en train de nous atteler aujourd'hui rentre dans ce cadre-là, de faire le bilan, voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Ça, c'est extrêmement important. Mais ce que je voudrais aussi donner comme conseil ou comme suggestion à l'équipe, c'est que dans les coins les plus reculés du Mali, aux confins de Kadiolo, des Égoua, ou encore des Hammakulaji, d'Inkar Karaten, d'Anderabukan, ou encore des Sadiola, de Walia, il y a encore des jeunes, leur rêve, c'est de pouvoir en tout cas rencontrer des structures comme MT Mali afin de pouvoir un jour transformer ces rêves-là en réalité. Donc, je sais que vous êtes en train de faire avec les moyens de bord. Même si souvent, il y a quelques sponsors qui accompagnent, je sais que c'est dans la mesure, en tout cas, du possible également. Vous êtes limités par rapport à certains moyens matériels et financiers. Mais c'est l'occasion également pour moi de faire ce plaidoyer-là, en tout cas à l'endroit de toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent aujourd'hui aider les initiatives de cette noble association à le faire sans hésitation, pour leur permettre d'aller au-delà de Bamako et Environna, aux confins et recoins du Mali, pour que d'autres jeunes également puissent pouvoir réaliser leurs rêves à travers Festi Gora, à travers MT Mali, mais à travers également d'autres activités que vous faites, MT R3, et beaucoup d'autres choses que vous faites, qui doivent en tout cas être saluées. Bonne heureuse année à tous les Maliens et à toutes les Maliennes, de l'intérieur comme de la diaspora, et leur dire que quelle que soit la nationalité que l'on puisse avoir, nous n'avons en réalité qu'un seul pays, ça c'est le Mali. Faisons en sorte que nos actions, que nos actes, nos pensées, nos dires et nos faits puissent rimer de telle sorte qu'il y ait une certaine cohérence afin qu'on puisse être réellement utile à ce pays-là. Ce que nous faisons chaque jour doit inspirer d'autres jeunes à faire plus que ce que nous faisons. Et je pense que MT aujourd'hui incarne cet idéal-là, et c'est pour cela que j'adresse également de façon très spéciale, en tout cas mes voeux de bonne et heureuse année à l'ensemble des membres et sympathisants de MT Mani, à l'ensemble des structures qui, chaque jour, ou en tout cas selon les événements, les accompagnent également, et surtout une invitation à faire en sorte que le cap soit maintenu. Vous êtes des gladiateurs, et les gladiateurs d'année en année font toujours des prouesses. Et je suis sûr et certain que l'édition 2022 du FestiGora et des autres initiatives que vous avez l'habitude de faire, c'est du lourd qui nous attend, et Inch'Allah le meilleur reste à venir. Merci.